De 2010 à 2016, Demi Lovato et Wilm et Valderrama ont vécu une relation amoureuse sans ombre au tableau. Très respectueux l'un envers l'autre, ils avaient fini par se quitter en expliquant que leur amour était devenu une amitié. Au même moment ils avaient donc publié un communiqué sur les réseaux sociaux, après presque six merveilleuses années pleines d'amour, nous avons décidé de mettre un terme à notre relation. Ce fut une décision incroyablement difficile à prendre pour tous les deux, mais nous avons réalisé que nous étions plus faits pour être amis. Nous nous soutiendrons toujours.Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant toutes ces années. Malgré la rupture, Wilm et affirmaient que Demi et son âme sœur et la jolie brune n'hésitaient à dire qu'elle rêvait de l'épouser un jour. Et il semblerait que finalement, son vœu le plus cher soit sur le point de se réaliser. En effet, Wilm et qui avaient déjà soutenu sa belle durant ses anciennes luttes contre la drogue, l'alcool et la dépression, a accouru à son chevet quand il a appris qu'elle a de nouveau fait une overdose. A son chevet depuis son réveil, il est encore à ses côtés en ces moments même et a décidé de rester auprès d'elle durant sa cure de désintoxication. Et cette terrible épreuve aura eu pour effet de les rapprocher et de leur faire prendre conscience qu'ils s'aiment toujours autant. Selon des sources proches de la chanteuse, les deux ex-amants envisageraient un futur ensemble et seraient prêts à s'engager pour de bon. Sous-titrage ST' 501